L'un des défis auxquels les villes et communes doivent faire face est le soutien du commerce. Une offre qualitative et diversifiée est en effet un atout tant pour les résidents que les visiteurs. Nous avons déjà une grande rue qui est faite de produits de qualité, notamment en matière de confection, mais aussi en boucherie, en légumes. Mais il faudrait trouver d'autres commerces qui viendraient ici s'installer aussi dans la grande rue. Et l'objectif c'est de les attirer, effectivement. Pour rendre le centre-ville plus attractif, Saint-Guilin a décidé de transformer le stationnement longue durée en stationnement de courte durée. Pour cela, la ville a travaillé avec des technologies intelligentes. Nous avons voulu qu'il y ait plus de turnover au niveau des voitures qui stationnaient. Et donc on a voulu avoir une gestion sur ces parkings, une gestion intelligente. C'est pour ce qu'on appelle les parkings intelligents. C'est un investissement, mais qui est tout à fait insupportable. Et en tout cas, notre souhait, notre vœu, c'est d'aider les commerçants. Et je pense que ce type de parking leur convient. L'investissement dans un système de stationnement intelligent peut rapporter de différentes manières. Encore une fois dans la ville de Courtret, on a démontré qu'après cinq mois, avec les rétributions que la ville émitait avec un système de Shop & Go, l'investissement dans les capteurs était regagné. Dans d'autres cas, on voit que l'augmentation de la rotation sur les palaises de parking évite qu'une ville doit investir dans un autre parking, construire un autre bâtiment de parking. Donc il y a plusieurs moyens de calculer ce return en investissement dans les villes. Le test à Saint-Guilin présente déjà de bons résultats. Les mouvements dans les zones de stationnement ont en effet fortement augmenté. Les réactions sont aujourd'hui positives au niveau de cette phase-là. Et c'est une manière de gérer sans avoir des contrôleurs tout le temps sur place pour vérifier que les gens ne dépassent pas la demi-heure. Directement, ils sont avertis sur un smartphone. Si un véhicule reste plus d'une demi-heure, ils peuvent alors se déplacer à quelques endroits qu'ils sont. Les agents constatateurs se déplacent. Ce qui veut dire effectivement qu'une demi-heure devient peut-être déjà 35 ou 40 minutes, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501